Musique Avec ses multiples œuvres d'art dispersées dans différents espaces publics de grange, Peter Travalini entretient un lien particulier avec la ville. On trouve d'ailleurs des traces de son époque pop-art jusque dans le restaurant Felschleusen. L'éditeur et grand connaisseur de l'œuvre de Travalini, Peter Killer, publiera cet été un ouvrage sur le sculpteur sélandais. Il est, selon lui, l'un des plus grands artistes de pop-art. Le mouvement pop-art est une réaction à l'art abstrait. Après ses études à Milan, Travalini a fait de la peinture abstraite et d'une certaine manière, l'art abstrait s'est épuisé. Au même moment, en Amérique, en Grande-Bretagne et en Europe, des artistes avant-gardistes ont eu l'idée d'utiliser des motifs simples du quotidien pour en faire de l'art. Dans le restaurant Felschleusen à Grange, Peter Travalini a utilisé des quilles et des boules de bowling pour indiquer où se situe la piste. Au bar nous attend une paroi vitrée réalisée par Peter Travalini. Cette œuvre est une évolution des vitraux réalisés par l'artiste entre 1958 et 1964. En 1972, il reprend l'ancienne technique du vitrail, mais dans un nouveau contexte. Les bouteilles de bière remplacent les représentations de saints. Comme tout artiste pop, les sujets qu'il intéresse sont les objets triviaux du quotidien. C'est également une nouvelle relation aux clients qui reconnaissent avec amusement les bouteilles de bière. Les clients de Travalini sont particulièrement appréciés. On les retrouve environ 1 km au sud-ouest dans une sculpture en forme de chêne située dans la cour de l'école Halden. Les chênes ont toujours fasciné Peter Travalini. Je pense que c'est une réflexion sur la jeunesse. Il passait beaucoup de temps au bord du lac majeur dans le village de Gambaronio. Au bord du lac, les bateaux sont attachés avec des chênes et des encres. Dans ses œuvres, il agrandit ses chênes en réalisant des maillons géants. Dans cette école, il y a aussi des fresques représentant d'énormes barbelés bleus et partiellement cassés. C'est un moyen d'expression symbolique de ses réflexions. L'école est en principe un lieu de discipline où il y a des règles. Mais avec cette œuvre, il veut montrer que les règles sont aussi faites pour être brisées. La chêne en aluminium et la fresque murale ont été réalisées au début des années 70. Une grande époque pour ce genre d'œuvres d'art réalisées dans des espaces publics, favorisées par la situation économique prospère. Les mentalités commencent à changer. L'art n'est plus réservé aux élites et on fait de l'art pour tous. Avec ses œuvres pop art, Peter Travalini colle tout à fait à son époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada